Ce programme est déconseillé au jeune public. Certains passages de ce programme sont susceptibles d'impressionner les personnes les plus sensibles. Je me dis, je me souviens à haute voix, je dis, putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Mes phares l'éblouissent. Et là, il veut savoir qui l'éblouit. En tous les cas, je relate ce que je ressens. Donc, il vient. Et là, franchement, je n'ai pas le temps d'avoir peur, mais je suis glacé. On ne voit jamais de bestioles comme ça. Je vois un être, une créature, qui n'est donc pas un chien, comme je le croyais, mais qui est un bipède. Un bipède qui ressemble en tout point à un loup, car il a tout à fait une tête de loup. Et ses yeux sont d'un rouge ardent. J'ai la vision, moi, d'une bestiole, à ce moment-là, qui a une tête démoniaque, en d'autres termes. Elle m'observe et elle a un rictus. Elle me regardait d'une façon narquoise en disant, regarde-moi bien. C'est ce que j'ai ressenti. Regarde-moi bien. Tu me vois là, puisque tu m'as surpris, alors regarde-moi bien. Avec un air de supériorité. Ah, complètement. Bonjour à tous et à toutes, c'est Lionel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. Et je pèse mes mots. On va parler d'un cas possible de Dogman en France. Alors attention, tout ça, c'est très sérieux. On n'est pas dans le fake ou le canular, là. Non, non. Et je peux vous dire que c'est plutôt effrayant. Alors pour commencer, je dois rappeler que j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos du Dogman. Le Dogman, c'est une créature assez terrifiante qui ressemblerait à un loup-garou et qui aurait été vue par de nombreux témoins, essentiellement en Amérique du Nord, aux Etats-Unis et au Canada. Donc cette créature aurait été vue, aurait été. J'utilise le conditionnel. C'est important. Est-ce que c'est une légende ? Est-ce que c'est la réalité ? Comme le Yeti ou le Bigfoot, par exemple, qu'on appelle des cryptides, c'est-à-dire des animaux dont on n'a pas prouvé l'existence de manière officielle. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question, parce qu'on n'a pas de preuves irréfutables sur la question. Cependant, le sujet m'intrigue beaucoup. Il se trouve qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, un homme qui vit dans le sud de la France, près de Nice, dans les Alpes-Maritimes, est rentré en contact avec moi. Et cet homme, qui s'appelle Alain, m'a rapporté un témoignage très troublant. C'est vrai que je reçois de temps en temps des messages, mais bon, là, ce témoignage, il a vraiment retenu mon attention, parce qu'Alain, c'est quelqu'un qui a l'air vraiment très sérieux. C'est un homme « normal », entre guillemets. Alain est apparemment un homme équilibré. Il a un travail, une famille, il n'a aucun intérêt à raconter des bêtises. Même si Alain est son vrai prénom, cet homme a souhaité conserver l'anonymat, pour des raisons faciles à comprendre. Donc, autrement dit, il ne va rien tirer de tout ça. Si j'ai souhaité partager avec vous l'histoire d'Alain, c'est que cet homme me paraît vraiment sincère. C'est mon sentiment, mon intime conviction. Début janvier 2018, Alain a vu quelque chose qu'il a beaucoup marqué. Il s'en rappelle parfaitement, comme si c'était hier. Il est extrêmement convaincu par ce qu'il a vu, même si c'est incroyable, et qu'il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'il a vu. Donc, ça fait déjà un moment que je suis en contact avec lui, et il n'a pas varié dans son témoignage. Et il donne des informations très, très, très précises. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai souhaité partager ce témoignage avec vous. Ce n'est que mon intuition, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il dit la vérité, ou du moins qu'il croit en ce qu'il a vu. Donc, Alain a vu quelque chose qu'il ne parvient toujours pas à s'expliquer, qu'il a un peu traumatisé, même, quelque part, et forcé de constater que ça ressemble beaucoup à Dogman. Ça renvoie vraiment aux témoignages que j'ai déjà étudiés. Donc, moi, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, je ne sais pas que penser de tout ça, mais c'est important qu'on recueille son témoignage, qu'on écoute ce qu'il a à nous dire. Alors, étant donné qu'Alain a des souvenirs parfaits depuis maintenant plus de deux ans, je lui ai proposé de faire une interview pour vraiment qu'il nous explique, de A à Z, ce qu'il a vu. Je lui ai posé des questions très précises, et je lui ai demandé des détails, vraiment des détails aussi importants, pour vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ce qu'il m'a raconté est assez terrifiant. Alors, avant de ricaner ou de poster un jugement, parce que je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire « Ouais, c'est n'importe quoi, c'est des foutaises ». Et après, c'est leur droit, je veux dire, je leur jette pas la pierre. C'est vrai que ça peut paraître assez surprenant. Moi, je vous invite quand même à écouter l'interview. J'ai vraiment essayé de faire ça sérieusement, parce que ce témoignage est unique, et il ne faut pas le gâcher. Donc, voici maintenant venu le moment d'écouter l'entretien que j'ai enregistré avec Alain, en audio, mais vous verrez aussi des photos. Moi, maintenant, je vous souhaite une bonne écoute. C'est donc un témoignage exceptionnel, en exclusivité, sur ma chaîne. Lionel Camille, disparu. Bonjour Alain, c'est Lionel Camille. Bonjour Lionel. Avant de commencer, cette conversation audio est enregistrée et sera publiée sur YouTube. Donc, tu me confirmes que tu es d'accord. Oui, absolument. Si tant est que je dois faire attention à ne pas citer de nom de famille et de me lâcher de citer des personnes que je connaîtrais. Donc, il faut que je fasse attention à ça quand même. Mais oui, tu as tout mon accord pour diffuser ça publiquement et que ça interpelle. Moi, ma démarche, c'est que je ne comprends pas pourquoi je serais le seul à avoir vu ça en France. Je suis certain que des gens ont vu la même chose que moi. J'en suis absolument certain. Donc, si ça peut éveiller ou réveiller des témoignages et des témoins, j'en serais ravi. C'est pour ça que je souhaitais participer. D'accord. Ok. Comme je te disais, de toute façon, on va prendre le temps qu'il faut pour faire cet entretien. Il ne faut pas gâcher ton témoignage parce que c'est un témoignage qui est unique. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu vent de beaucoup d'histoires de ce type en France. Mais le tien, en plus, est très détaillé. Donc, on va commencer déjà par une petite présentation de ta personne. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Alain est ton vrai prénom. Oui, c'est mon prénom. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, tu me dis ce que tu veux. Ton âge. Écoute, je viens de prendre 56 ans. Écoutez, j'ai une famille d'un citoyen lambda, je dirais. Une charmante épouse. Deux garçons de 22 ans et 14 ans. On habite près de Nice. Mon loisir principal, c'est la restauration. J'ai deux voitures de collection. Donc, je m'intéresse surtout à ça. Et au bricolage, puisque j'ai construit en partie ma maison. En tous les cas, je fais beaucoup de choses. Électricité, plomberie et autres bricolages en tout genre. Et je ne m'étais jamais intéressé, en gros, jusqu'à mon observation, à des sujets ésotériques. Ça m'a toujours impressionné, ces sujets-là. Ça a comme beaucoup la curiosité de voir, d'entendre des histoires de fantômes ou d'aliens ou de je ne sais quoi. Je ne suis pas insensible. Mais je vais toujours regarder ça d'un œil un peu rigolo, quoi. Je n'étais pas du tout prédestiné à raconter une histoire qui, par la suite, en cherchant moi-même, après mon observation, m'a emmené vers du pas normal, ce qu'on appelle du paranormal. Et c'est ça qui m'a contrarié le plus, parce que moi, je cherchais du concret. Je cherchais une réponse efficace, classique, animale même. Et je n'ai rien compris quand l'Internet et les sites et les histoires et les observations que j'avais faites m'emmenaient vers des choses ésotériques, des choses surnaturelles. C'est ce qui m'a poussé à aller plus loin, à me dire, mais il y a probablement des gens qui ont vécu ça. C'est obligé. Et c'est par la suite que j'ai découvert, en fait, sur Internet, que des histoires comme la mienne, il y en a des milliers à travers le monde. Enfin, on voit ça sur Internet par milliers. Et ce, depuis l'Antiquité. Alors, je trouvais ça aberrant. Donc voilà, d'un citoyen lambda, car je ne suis pas plus qu'un citoyen lambda. Donc, tu n'intéresses pas du tout aux films d'horreur ? Tu ne lis jamais de romans ? Non, si ce n'est que... Écoute, moi, dans les années 80, à l'heure du VHS, à l'heure du magnétoscope, on aimait se faire peur avec Amityville, La Maison du Diable, ou Massacre à la tronçonneuse, mais comme toute cette génération-là. Mais je ne me suis jamais intéressé plus que de raison à ces sujets-là. Le monde ésotérique n'est pas pour moi. En tous les cas, il n'est toujours pas pour moi, d'ailleurs. Deux ans après, deux ans et demi après, je dirais même que je pense avoir la tête solide parce qu'il y en a plus d'un ou une qui serait tombée en dépression ou qui serait devenue gaga d'avoir vécu une rencontre pas normale comme ça. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de sain d'esprit, tu ne souffres d'aucune pathologie mentale. Excuse-moi, je pose ces questions-là, mais ce sont des questions que vont se poser certains spectateurs, tu sais bien. Oui, absolument. Tu ne bois pas plus d'alcool que la moyenne nationale ? Absolument pas. Un petit rosé en été avec la pizza, on est toujours avec ça. Tu ne touches pas la drogue ? Non, du tout. Les enfants, heureusement, n'ont plus besoin en aucun cas de vivre de ça, de cette histoire-là. Je n'en tire aucune gloire. Simplement, j'ai voulu en savoir plus depuis deux ans et demi. C'est pour ça que j'ai essayé d'aller chercher de l'information et de rencontrer une fille charmante comme *** et toi, Lionel, qui m'avait aidé dans cette démarche depuis un peu plus d'un an. OK. Donc, maintenant, on va rentrer dans le concret. Donc, tu travailles sur Monaco, c'est ça ? Oui, dans Monaco, oui, absolument, mais je vis sur la commune de ***. Donc, en clair, chaque jour, tu fais un peu de route entre ton domicile et ton lieu de... La plupart du temps, en scooter, car on a cette chance, dans le sud, on est quand même bien lotis en météo, en soleil. Mais comme là, c'est en janvier et que je fais le soir, généralement les lundis, mardis, dans des horaires de 15h minuit. En plus, il pleuvait, il brouillassait bien, il pleuvait bien cette journée-là. Alors, excuse-moi, donc on était... Alors là, on est donc en janvier. On est lundi, a priori lundi, oui. J'ai dit a priori parce que j'avais voulu effacer de ma mémoire les deux premiers mois cette histoire parce que c'était troublant. Bon, après, j'ai quand même réécrit les dates et ça m'amène au lundi 8 janvier. Il ne faisait pas beau et c'était au roche le soir. Donc, tu quittes le travail vers 23h50, c'est ça ? Vers 23h50 parce qu'en fait, je finis à 23h30. Est-ce que tu peux nous donner la marque de ta voiture que tu conduis ? C'est important. C'est un petit Mitsubishi Space Star, un truc qui n'est pas très diffusé. Essence, et je précise essence parce que comme c'est un petit moteur essence, ça ne fait pas de bruit. Ce n'est pas comme un diesel. Oui, mais ça, c'est important justement. On va en reparler tout à l'heure. C'est pour ça que je te posais cette question. Moi qui est restaurateur de voitures anciennes, je n'ai pas en saisie. Avant de partir, ce soir-là, tu n'as pas pris, tu n'as pas bu l'apéritif au travail avec tes collègues. Ça ne risque pas parce que je travaille dans le luxe et comme toute personne au travail, il y a belle lurette que l'alcool nous est interdite. Depuis les années 90, j'ai évolué dans l'hôtellerie. Et entre autres, l'hôtellerie de luxe à Modaco puisque c'est un classique sur Modaco. C'est la première industrie. Donc non, surtout pas d'alcool. C'est impossible puisque c'est le licenciement sec. Je sais bien, mais je te pose la question. Mais tu as raison. C'est pour les auditeurs. Tu ne prenais pas de médicaments particuliers à l'époque ? Jamais, je n'ai rien à part un chouïa de cholestérol comme beaucoup de gens. Mais je n'ai jamais fumé un joint de ma vie, ce n'est pas un bon truc. Donc ce soir-là, quand tu pars, tu as jeûn, tu as mangé ou pas ? On a mangé vers 19h. C'est dans l'hôtellerie, tu manges, c'est tout. Je fais mon service. Attends, tu n'es pas en état d'hypoglycémie, c'est important. En aucun cas. Je n'ai pas un état qui pourrait expliquer d'éventuelles hallucinations. Je me mets à la place aussi du citoyen lambda. Non, je peux même préciser qu'en sortant de l'établissement, nous, on a tout ce qu'il faut. Il y a des desserts, on peut vraiment grignoter quand on veut. Il n'y a pas de problème d'hypoglycémie. En plus, surtout, pas fatiguer. Car ça, c'est important. Autant en été, en saison d'été, on se fait démonter. On est bien fatigué par la chaleur et le monde en hôtellerie. Car c'est là qu'on a du monde, on va dire, du mois de mai, Grand Prix de Monaco au mois d'octobre. Mais là, en janvier, ça fait vraiment partie novembre, décembre, janvier, février, mars, des périodes creuses où vraiment on a tendance à se tourner en rond. Donc, pas fatigué, en état tranquille, à l'aise, dans mes baskets. D'accord. Donc, tu pars en voiture, tu es seul à bord. Je pars de Monaco et mon trajet habituel, c'est... Et j'arrive dans une petite ville banale, industrielle, qui s'appelle... Pour prendre ma route qui m'emmène chez moi, à deux kilomètres plus loin. Alors, je t'interromps, on fait une petite pause. Donc là, tu es seul dans ta voiture. Est-ce que tu as la radio allumée ? Absolument, mais pas fort. Pas fort, parce que moi, j'adore soit le jazzy, les musiques relaxantes, surtout quand la nuit est bien entamée, puisqu'il est minuit et demi. Donc, à mon avis, je dois être sur France Inter, dans une musique assez souple. Mais jamais fort, parce que maintenant, je me souviens que la musique est douce. Tu as ton téléphone portable à portée de main ? J'ai mon téléphone portable, comme toujours, qui est dans la console, au levier de vitesse, au frein à main. Et là, comme dans beaucoup de voitures, j'ai une console, et mon téléphone portable est vraiment à main à main droite. Donc là, c'est une soirée habituelle. Combien de fois par semaine tu fais ce trajet ? Écoute, cinq fois par semaine. Et là, ça fait 23 ans cette année. Donc, il y a deux ans, ça faisait 21 ans que je faisais ce trajet-là. Oui, c'est la routine. Tu conduis machinalement, en mode automatique. Alors, est-ce que ce jour-là, il y a du monde sur la route ? Non, non, il n'y a pas un chat, parce que c'est déjà à cette heure-là, minuit et demie. Nous ne sommes pas en centre-ville de Nice, ni ici. C'est déjà une semi-campagne. Et à cette heure-là, au mois de janvier, entre minuit et une heure du matin, non, je ne croise pas de voiture. Là, on va en arriver au moment où tu vas faire ton observation. Quelle heure est-il à ce moment-là ? Ah, l'observation dans le virage, je pense qu'il est minuit et vingt, minuit et demie. Ok, alors, quelles sont les conditions météorologiques ? La température ? Dizaine de degrés. Je pense. Un bon crachin, une petite pluie fine. Moi, j'appelle ça un crachin breton qui a fait mon armée à Brest. Petit crachin breton, mais qui mouille bien, quand même. De la brume ? Pas vraiment. Ok. La visibilité, comment alors ? Elle est bonne, très bonne. Je pense qu'il y en a qui vont se poser la question. Est-ce que c'est la pleine lune, ce soir-là ? Non, j'ai eu la curiosité, forcément, après, de regarder ça. Et le 8 janvier, on est sur un, ils appellent ça le troisième quartier de lune. La pleine lune était six jours avant. Sept jours avant. Ok. Alors maintenant, tu nous racontes vraiment ce qui s'est passé. Donc, vers minuit 20, minuit et demi, j'ai peut-être 400 mètres à faire avant ce virage. Il y a un virage en S, un S assez léger. J'arrive dans ce virage léger à droite. Il y a, dans mes phares, je ne roule pas vite, je pense que je suis à 50 km heure. Déjà, on ne peut pas rouler plus vite que ça, à cet endroit-là. Et puis, je n'ai pas envie de rouler vite en quittant le travail comme ça. C'est la nuit, je roule tranquille. Je vois dans mes phares, allez, à 15 mètres, le temps de ralentir. Et je me retrouve ensuite à 10 mètres de cette bête. Je vois ce qui, pour moi, est un chien. Donc, je dis, merde, un chien. Donc, j'arrête, comme je n'ai pas à piler, puisque je ne roulais pas vite, j'arrête moteur tournant. Je suis donc là, moteur tournant avec mon Mitsubishi Essence. Je ne coupe pas le moteur. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il fout ce chien en lisière de trottoir sur la bande droite de la route ? Et il est de profil face à une falaise. Et on verra par la suite, je vous dirai, ce qu'il y a en haut de cette falaise et donc est en contrebas du muret de la route. Il est dans mon profil. Donc, j'ai, merde, un chien. Alors, excuse-moi, le chien, il est accroupi ? Il est accroupi. Il est accroupi. Il est accroupi et moi, j'ai une vision de profil. Car il fait face à la falaise. Cette falaise a un grillage. On a accès à 25 mètres au-dessus, au cimetière. Il y a un grillage qui soutient les pierres parce qu'il y a toujours des écroulements de pitons, comme toute falaise. Et alors, ce chien, il fait quoi ? Moi, la sensation que j'ai eue, c'est qu'il venait. Mais ça, je ne saurais jamais. Mais il était de profil en lisière de trottoir face à la falaise. Donc, je suis parti de l'idée, par la suite, pas dans l'instant, qu'il devait descendre de ce grillage ou de cette colline. Ça, ça a été ma première pensée. Il ressemble à quoi ? Alors, là, je le sais dans les dix secondes qui suivent. Car je le vois surpris, mais totalement surpris. Il a eu l'effet de surprise. Cette bête-là a eu l'effet de surprise. Ça, j'en suis persuadé. Et il se retourne d'un quart de tour sur la droite vers moi, vers la voiture. Donc, vers mes phares. Et là, dans les phares, ce qui me... Comme j'ai toujours raconté, il se redresse. Il est totalement bossu. Totalement bossu. Donc, je lui tiens un chien bossu. Et ce qui m'étonne, là, c'est qu'il se met dans une position bipède. Et il lance sa jambe droite. Ce que moi, je vois une jambe droite. Très musclée. Et il claque sa patte, son pied, sur la droite pour faire face à mes phares. Car je viens de le surprendre. Et l'effet de surprise, pour moi, était évident dans le regard de cette bête-là. Puisqu'il se tourne vers la droite. Et là, la première sensation que j'ai, c'est que j'ai des yeux. Je suis à dix mètres. Et je vois des yeux rouges. Une dentition. Je suis encore à dix mètres. Et une bestiole qui me fait face. Et qui s'est relevé sur ses deux pattes arrière. Et comme je t'avais dit, il y a plusieurs mois, qu'on s'est contacté. La première réaction, j'aurai que deux mots pendant ces observations. Là, je me dis, je me souviens à haute voix. Je dis, putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. C'est la réaction que j'ai. Ça, ça dure une dizaine de secondes. Bon, moi, je suis quand même... Je n'ai pas le temps d'avoir peur. Je n'aurai jamais le temps d'avoir peur dans cette observation. Car j'étais éberlué par ce que je voyais. Je n'étais pas tétanisé. Car je ne l'ai jamais lâché du regard. Mais j'étais quand même effaré de ce que je voyais. Et là, il est... Après dix secondes dans mes phares, il a une réaction tout à fait intelligente. Car mes phares l'éblouissent. Et là, il veut savoir qui l'éblouit. En tous les cas, je relate ce que je ressens. Donc, il vient tout en utilisant ses pattes avant, ses bras avant. Et ses pattes très musclaires arrière. Il vient en marchant et en rampant un peu comme un singe, un peu comme un gorille le ferait. Il vient à ma hauteur de vitre conducteur gauche. Donc, à ma vitre conducteur. Donc, il m'a très bien situé. Il a situé quelqu'un dans cet objet, dans cette voiture. Et on se retrouve. Je me retrouve. Mais ça va très vite. Il se retrouve à ma vitre passager. Il est à 1m50. Et là, franchement, je n'ai pas le temps d'avoir peur. Mais je suis glacé. Car on ne voit jamais de bestioles comme ça. Je vois un être, une créature, qui n'est donc pas un chien, comme je le croyais. Mais qui est un bipède. Pas humanoïde du tout. Un bipède qui ressemble en tout point à un loup. Car il a tout à fait une tête de loup. Absolument une tête de loup. Avec deux oreilles droites qui ne sont pas couchées vers l'arrière. Mais deux oreilles droites au-dessus de la tête. Pointu. Pointu. Absolument. Pointu en triangle. Et ce qui... Alors là, je dois le décrire. Donc, je vais passer un peu de temps. Alors, on se retrouve les yeux dans les yeux. Car moi, je ne le lâche pas du regard. Bien sûr, je ne baisse pas la vitre. Je ne pense pas à tout ça. On est là, les yeux dans les yeux. Ça durera quand même une quinzaine de secondes, ça. 15 à 20 secondes. Et je le vois gesticuler doucement. Il a les bras ballants. Les bras qui tombent. Et je vois donc des bras assez longs. Avec des doigts très fins et longs. Et des griffes. Il aura des griffes très pointues. Ça, ça m'a marqué. Des griffes très pointues. Il aura un poil totalement noir. Les virages sont bien éclairés. Par l'éclairage public. Et moi, en aucun cas, je ne verrai un poil beige, un poige blanc. Il aura le poil très noir. Un poil très sale. Pana, souillé. Et ce qui me frappera beaucoup, c'est également des épaules pas très larges. Pas très grands. Moi, je vois une voiture. Ça doit faire 1m55, 1m52 une voiture. Le toit d'une voiture. Il arrivait à hauteur de ce toit. Donc, c'est une bête qui ne faisait pas plus à mes yeux qu'1m60. 1m70. Quand il est sur ses deux pattes arrière, comme ça. Mais il est surtout très bossu. Très, très bossu. Et il a donc, comme un bossu, les bras ballants griffés. Ce qui me frappe, c'est ses poils. Et puisque je vois ses poils, puisqu'il a tendance, en me regardant, à se mettre de temps en temps sur le côté. Il a des poils sur la tête. Ça, ça m'a frappé. Très épais. Que je décrirais dans, comme je t'avais dit il y a plus d'un an. Mais première réaction, c'est de dire, il a des poils type hérisson. Très dru, très dur. Sur la tête et sur le côté. Qui partent dans tous les sens. Ces poils-là, sur le début de la tête, sont très durs. Très longs, peut-être 10 cm. Et très fouillis. Très fouillis. Et derrière, il a une crinière, telle qu'on peut la retrouver chez un cheval. Une crinière très noire et qui descend très long sur son dos, à l'arrière, jusqu'en bas de son dos. Là, il a une queue, vous voyez, on pourrait dire une queue touffue. Une queue comme un chien l'aurait, comme un renard l'aurait, comme un loup l'aurait. Et alors, la chose qui me traumatise le plus quand on échange le regard, c'est que dans cette tête de loup, qui est vraiment typique loup, il a deux yeux rouges. Je suis obligé de le décrire tel que je l'ai vu. Il a deux yeux effilés, type loup, vraiment type loup. Et ses yeux sont d'un rouge ardent. Sans pupilles. Ce qui me frappera dans l'instant, je me souviens, c'est qu'il n'y a pas de pupilles. Ils sont rouges ardents. Rouge voyants, quoi. Rouge voyants, qui n'est pas un rouge profond, mais rouge voyant. Et dont la lumière de la ville n'a pas d'influence sur son... Vous voyez, il y a une énergie intérieure. Donc, ils sont bien rouges. Rouge ardent, rouge voyant. Et une dentition, une mâchoire de loup, mais très puissante. Exacerbée. Il a une grande mâchoire qui part des dents très acérées, très longues, avec des grosses canines. Je ne sais pas comment on les décrit dans sa mâchoire haute et basse. Et ce qui me frappera, c'est que sa mâchoire, ça, ça m'a frappé, ses poils longs et drus, ses yeux rouges, ardents. Et surtout, sa mâchoire était rouge, rouge sang. Et je me suis toujours dit par la suite, est-ce que cette bestiole, est-ce qu'elle venait de bouffer quelque chose ? Moi, en essayant de rester concret, par la suite, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais pourquoi ses dents étaient rouge sang comme ça ? Donc, j'ai la vision, moi, d'une bestiole, à ce moment-là, qui a une tête démoniaque, en d'autres termes. En tous les cas, moi, je précise que je suis né à la campagne, dans l'Oise. Et de l'âge de 5 ans à 15 ans, j'allais toujours à la chasse comme un gamin avec mon cousin Jean-Jacques. Et j'avais l'habitude de voir des chamois, de voir des lièvres, de voir des sangliers, de voir des renards. Alors, j'ai jamais vu une bestiole comme ça, un mammifère comme ça, se tenir déjà sur ses pattes arrières, en étant bossu, en ayant des yeux rouges, et en ayant une crinière et des poils épais et longs, comme un hérisson. Ça, j'avoue, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais vu ça avec les chasseurs. Mais elle avait du mal à se tenir debout, elle se balançait un peu, j'imagine, non ? Elle dandinait, elle dandinait, mais attention, elle était très à l'aise sur ses deux pattes. Alors, elle avait une taille extrêmement fine, extrêmement fine, nègreur. Ça, c'est important, parce que justement, au niveau de la morphologie de la bête, je voulais savoir, est-ce qu'elle avait des grosses cuisses musclées ? Oui, alors, ce qui me frappait, c'est la dissociation entre une taille très fine et des cuisses démesurées, oui, oui, des cuisses très puissantes, mais qui donnaient à partir de ce qu'on pourrait appeler un genou, si tant est que ça s'appelle un genou, après à des pattes très fines. Des pattes en forme de S, des femmes avec des jarrets, quoi, des pattes inversées, quoi. Ce que j'ai découvert, moi, par la suite, car je ne connaissais pas ces images-là. Mais j'ai retrouvé ce que j'avais vu dans des images Internet, à savoir, en effet, ces pattes inversées, mais surtout des cuisses très solides, très solides. Ça ressemble beaucoup au Dogman, c'est-à-dire à la description qui en est faite, souvent. C'est ça, c'est un corps avec des membres inférieurs très musclés, une taille très fine, et la gueule, une gueule qui déborde dedans, avec plus de dents. Oui, oui, une mâchoire assez longue, d'ailleurs, assez longue, avec une férocité, une férocité de dentition, en effet. Une mâchoire presque exagérée, en fait. Ah oui, oui, presque exagérée. Avec trop de dents, oui, oui. Je dirais même presque bande dessinée, sa mâchoire. C'est hallucinant. Le loup-texavry, un peu, avec trop de dents. Absolument, absolument. Tout à fait anormal. Et toujours est-il que cette bête, on est les yeux dans les yeux, ça dure une vingtaine de secondes, elle est venue dans une démarche réfléchie. Alors, ce que j'ai à ma vitre, ce que je veux préciser également, c'est que quand on échange du regard, elle m'observe et elle a un rictus. Ça, ça m'a frappé. Elle n'a aucune férocité. Elle me regarde d'un air narquois, d'un air moqueur. À aucun moment, elle n'a tapé à la vitre. À aucun moment, elle n'a eu d'agressivité envers moi. Par contre, elle avait un regard dominateur, un regard narquois, un regard moqueur. Moi, je peux le décrire avec mes mots comme ça. Elle me regardait d'une façon narquoise en disant, regarde-moi bien. C'est ce que j'ai ressenti dans l'instant. Regarde-moi bien. Tu me vois là, puisque tu m'as surpris. Alors, regarde-moi bien. Avec un air de supériorité. Complètement. Et quand elle est venue à ma vitre, c'est pour venir à moi et me dire, maintenant que tu m'as vu, tu m'as surpris, observe-moi bien. Ah, j'ai totalement ressenti ça. Ça, c'est vraiment terrifiant. C'est terrifiant parce que tu te retrouves avec un visage démoniaque, inconnu, anormal, qui fait peur. Mais je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Moi, j'ai eu peur après coup. Quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu es tétanisé, tu t'arrives, tu ne réalises pas. Ça, ça dure entre 15 et 20 secondes. C'est le deuxième temps d'observation. Mais en fait, il y a aussi l'intelligence, comme tu l'as dit tout à l'heure. Elle sait où tu es en plus. Elle vient côté conducteur en plus. Elle vient côté conducteur, mais sans hésiter. Elle se prend pas de côté. D'un mouvement très rapide. Non, non, elle se met à 1m50. Elle vient se présenter à moi. Ça, j'en ai la conviction. Ensuite, elle me défie du regard. Par un regard, par un échange démentiel. Et là, après ces 15-20 secondes, elle a un mouvement de tête sur la gauche. De sa jambe gauche très puissante, puisqu'elle a des cuisses très puissantes, elle fait un petit saut sur la route, donc un bond sur la route. Et on va dire qu'il n'y a pas très loin du muret, au-dessus de la rivière, car le muret donne sur une rivière. Elle tape une première fois sur la route pour se donner un élan. Elle fait un bond. Elle se retrouve, on va dire, à 2m50 en faisant un bond, ce qui n'est pas démesuré. Même un homme éventuellement pourrait le faire. Elle tape de son pied gauche. Elle fait un bond. Elle se retrouve sur le muret. Là, sur le muret, elle est toujours en position bipède, comme tout le long de mon observation. Elle est en position bipède. Elle fait un bond de quelle distance ? Elle fait 3 mètres. Elle fait 3 mètres, entre 2m50 et 3 mètres. Je pense que j'avais mesuré, elle fait un bond légèrement en biais, de ma vitre passager, puisqu'elle a 1m50. Elle doit passer la ligne médiane de la route. Donc, tu rajoutes 2m50 à 50 cm, elle fait un bond de 3 mètres, mais en tapant une fois sa patte par terre. Oui, mais elle ne prend qu'un élan. Elle ne prend qu'un seul élan, oui. Elle ne prend qu'un seul élan. Elle prend une impulsion sur le sol, mais elle ne s'élance pas. Elle arrête. Non, non, non. Elle prend une impulsion sur le sol, elle rebondit donc une fois, et elle atterrit sur le muret. Un homme pourrait faire ça, d'après toi ? J'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a des champions d'athlétisme qui le font. En tous les cas, cette bête-là fait ça à ce moment-là. Alors, je vais poser une question maintenant un peu... Je fais esprit de poser des questions un peu comme ça, un peu naïve. Ce n'était pas un gars dans un costume. Ah, en aucun cas, non. Non, non. Il faut lui remettre le César, l'Oscar du déguisement. Non, parce que, voilà. OK. Non, non, ce que je précise, voilà, ça me revient également, c'est quand on a... Quand j'échangeais les yeux dans les yeux avec cette bestiole, avec cette bête, son poil, son poil vriait avec le vent. Elle était bien vivante. Elle était là. Elle était en chair et en os. À mes yeux. Tu sais, ce n'est pas du tout comme... Je réfléchissais à ça, à une image, à un hologramme, à une image qu'on me balancerait. Ou alors, il y a les génies de la... d'Hollywood qui étaient là, quoi. Ce virage-là, paumé en France. Elle est bien vivante. Elle est là, en chair et en os. Elle est réelle. Est-ce que tu as senti une odeur particulière ? Alors, non, je mentirais, puisque j'avais vitre fermée. Donc, non. Et je n'avais pas de ventilation c'est l'hiver, donc en aucun cas la clim. Donc, non. Parce que ta fenêtre était fermée, on le précise. Ah oui, oui, oui. Il valait mieux, remarque. Il valait mieux. Il valait mieux, c'est clair. Ben, je me le suis toujours dit. Est-ce que si j'avais été en scooter, comme... Alors, pour l'anecdote, je n'ose plus, depuis deux ans, je n'ose plus passer, quand je fais l'horaire du soir, en scooter. Je suis toujours dit, est-ce que cette créature m'aura attaqué si j'avais été en scooter ? Je n'en sais rien. Alors, donc, le deuxième temps, c'est l'observation les yeux dans les yeux. Le troisième temps sera qu'elle traversera en biais la route de ma vitre passager au muret de la rivière avec un abond sur trois mètres. Voilà, elle fera un saut sur ce muret. Et là, elle se retourne une dernière fois. Elle se retourne vers moi, toujours dans une attitude réfléchie. C'est ce qui m'avait frappé le plus, c'est que elle se retourne avec la tête dans un regard très puissant, comme ça. Elle me jette un regard très, très puissant une dernière fois. Là, elle regarde la rivière, elle se retourne encore vers moi et je sentirai toujours cette hésitation. Je ne saurais jamais quelle était cette hésitation, pourquoi elle hésitait. J'ai toujours eu la sensation qu'elle voulait me dire quelque chose ou me faire comprendre quelque chose ou elle n'était pas elle au bout de sa démarche. Quelle démarche ? Je n'en sais rien. D'attaque, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle m'a regardé deux fois d'un regard très puissant. Là, elle retourne sa tête en direction de la rivière et elle sautera dans la rivière. Et là où je me j'aurai encore une expression c'est qu' on s'attend je parlais des sanguilliers, des renards, des loups, des mammifères. Si je ne m'abuse, à moins qu'on me dise le contraire, un animal à quatre pattes saute sur cette terre toujours avec les pattes avant d'abord. Et là, elle sautera comme un homme le fait. C'est-à-dire avec ses deux jambes musclées d'abord. Ses deux bras avant, ses deux pattes, ses deux bras ne lui serviront qu'à autre chose. En tous les cas, elle sautera. Et je me souviens de dire dans la voiture à ce moment-là putain, elle a sauté. C'est-à-dire elle a sauté comme un homme. C'était ça qui m'a frappé en me disant elle se laisse tomber. Elle se laisse tomber. Et là, je me dis je vais voir. Et à ce moment-là, j'avoue que je n'ai pas la force et je me dis non, ne va pas voir ça, ne va pas voir ça. Je me dis si tu approches le muret et qu'elle est encore là. Donc, c'est un petit ravin à pique, c'est ça ? Là où moi, depuis 23 ans, j'avais prêté attention plus que ça à ce ravin, même si on sait, tu as les photos, tu pourras les diffuser. À ce moment-là, elle saute en plus à l'endroit où c'est le plus haut. Ça fait environ 18 mètres, je crois, c'est ça ? Oui, on va dire entre 15 et 18 mètres avant un espèce de talus d'herbes et de cailloux et avant d'arriver dans le lit du *** qui a un coup des cailloux, un coup des rivières, un coup pas mal d'espèce de forêt vierge de bambou. Mais là, elle ne tombait pas directement dans l'eau, elle tombait sur... Elle tombait dans un premier pont sur un terre-plein, mais pour atteindre sur terre-plein, il faut quand même sauter 15 à 18 mètres. Et moi, par la suite, en observant ça, en allant à vélo avec mon deuxième garçon, la réflexion que j'ai eue, c'est un animal normal digne de ce nom, réfléchit, ne se jette pas dans le vide à 10-15 mètres, comme ça. En plus, c'était dans l'obscurité totale en plus. Bien sûr, parce qu'il fait nuit, même s'il y a les lumières de la ville. Puisque entre chaque commune, il y a souvent toutes ces lumières. Donc, elle est partie. Et là, combien de temps a duré l'interaction totale entre le premier moment où tu l'as vu et le part ? C'est un peu plus d'une minute. Ça va très vite, quoi. Pour revenir sur la description de l'animal avant que j'oublie de te demander, au niveau de ses bras, tu nous as parlé de ses cuisses, des grosses cuisses, donc ça, c'est assez courant. Elle n'a pas, comme j'ai observé ça, j'ai découvert ces bestioles-là parce que moi, je ne connaissais pas ça. Même si j'ai entendu parler dans ma vie de loup-garou, du terme loup-garou, je ne connaissais pas du tout le terme Dogman et autres. J'ai découvert ça avec vous. Elle n'avait pas, elle était très frêle au niveau des épaules. Elle n'avait pas d'épaules larges. Elle n'était pas très haute puisque moi, je la déris comme une bestiole qui est une bête qui doit faire un mètre soixante, un mètre soixante-dix. Elle n'a pas des épaules larges. Elle a des bras assez longs, en effet, des doigts longs. Les doigts, je trouve qu'ils sont disproportionnés, ils sont plus longs que les bras. Donc, elle a des doigts et elle n'a pas des pattes. Elle a des doigts. Non, elle a des doigts. C'est important. Caractéristique humaine, c'est ça, c'est la différence entre l'animal et puis un homme. Des doigts, mais assez longs, disproportionnés, avec de longues griffes. Ça, je retiens ça. Et elle avait une peau, parce que moi, j'étais qu'à 1,50 m d'elle, une peau telle qu'un, en dehors des poils, c'est une peau telle qu'un singe, l'aurait, vous voyez, tu vois, telle qu'un, comment dire, telle une peau tannée, une peau de cuir. Il y a un témoin aux Etats-Unis qui avait décrit la créature qu'il avait vue. Il avait dit que c'était un croisement entre un babouin et une hyène. Oui, je ne sais pas, vraiment. Marchait d'une façon un peu, un peu penchée en avant, un peu. Bossu, c'est ça, Bossu ? Très Bossu, très Bossu. Mais vraiment, très Bossu, extrêmement Bossu. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est sa bosse, ses pâtes très puissantes, ses cuisses très fortes, des pâtes très fines, au contraire de ses cuisses. J'imagine, je ne suis pas formel sur ses pattes qu'elle avait des pattes de loup, mais je ne me souviens pas exactement avoir observé ses pattes précisément. Je me souviens plus des mains, des cuisses et de ses pattes qui descendaient, mais pas de ses pattes qui touchent le sol. J'avoue que je n'ai pas prêté attention plus que ça aux pattes parce qu'il fallait déjà en voir en quelques secondes des choses. Ses poils sales, touffus qui partaient dans tous les sens et surtout qui arrivaient même dans son visage de loup avec des piques très puissantes. Moi, je les décris plus comme des piques qui partaient dans tous les sens, une espèce de pouilleux mal coiffé avec des piques. Sa crinière était plus souple. Vous voyez ? Tu vois ? Sa crinière, elle était plus souple. Mais ses poils autour de ses yeux et de ses oreilles étaient vraiment des piques pointues et sales qui partaient un peu dans tous les sens. Ce n'était pas très bon. Oui. J'avais dit ça dans une émission sur le Dogman. La double émission que j'avais faite comme ça, c'est que des fois, il a une apparence un peu négligée, un peu crale avec des poils. une crinière, une espèce de crinière mais sale. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on décrit des témoins aux Etats-Unis aussi. Alors, il n'y a pas du tout une tête humaine. J'ai déjà précisé une tête de loup. Tête de loup, oui. Ah oui, une tête de loup. Et ce qui n'est pas normal, ce que je considérerais pour toujours pas normal, c'est un vrai questionnement. Pourquoi avait-il des yeux rouges sans pupille, des rouges intenses ? Il y avait une luminosité qui n'était pas naturelle. Il ressortait et des dents rouges. J'avoue que sa dentition... C'est comme s'il avait eu des LED dans les yeux. Absolument. C'est incroyable, ça. C'est tout à fait. C'est ça, oui. Pour bien que les auditeurs comprennent. OK. Oui, parce que pourquoi je précise ça ? Parce que moi, quand je suis rentré ce soir-là, j'ai roulé, comme j'habite plus loin, donc j'ai roulé quelques temps plus loin. j'arrive donc, j'en sais rien, il doit être une heure moins dix dans ma cour et mon fils aîné qui ne dort pas, je lui dis mais c***, est-ce que tu veux venir avec moi ? J'ai vu une bête incroyable, j'ai vu quelque chose de pas normal. Dans la seconde, il est content, puisqu'il a 20 ans à ce moment-là, il a 20 ans, donc ce n'est pas un gamin. Il me dit oui. Alors il me dit mais qu'est-ce que tu as vu ? Je lui décris succinctement ça et là, il n'osera plus, il n'osera plus venir, donc je n'y retournerai pas. D'ailleurs, je pense que si j'y serais retourné dans les minutes qui suivait, je n'aurais sans doute rien vu, mais ma réaction était de raconter ça tout de suite à c***. Ma femme dormait, donc elle me dit mais tu fatigues avec ça, tu me raconteras ça demain. J'avoue que j'ai eu du mal à m'endormir, heureusement que le lendemain, je travaillais encore le soir. Voilà, j'essaierai d'oublier les premiers jours. En fait, j'essaierai de raconter ça à ma femme, mais ma femme trouvera l'histoire tellement dingue qu'elle prendra un peu peur comme l'a raconté par la suite, donc elle ne voudra pas entendre parler de mon histoire. Il n'y a que toi qui a vécu ça, qui a vu cette bête. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Nous, on voudrait bien te croire mais on ne l'a pas vu. Je suis seul avec cette rencontre, avec ce que j'ai vu. Je reviens sur ce qui s'est passé. C'est vrai que tu n'as pas eu le réflexe de prendre ton téléphone pour éventuellement prendre en photo. Non. Tu n'as pas pensé ? Tu étais tétanisé, j'imagine. J'ai lu ça par le suite dans les témoignages et ça converge vraiment avec ce que j'ai vécu. À savoir, quand j'en avais parlé à un de mes collègues de travail qui est infidèle et qui aime ces histoires-là, la réaction normale, c'est de dire pourquoi tu n'as pas filmé ça ? Parce que la minute, un peu plus d'une minute où j'ai vécu ça, à aucun moment, je défie quiconque de vivre ça, d'avoir la raison et la force de se dire « Ah bah tiens, si je prenais mon téléphone qui est sur le levier de frein à main… » Non, on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. En tous les cas, moi, je n'ai pas eu cette force-là de penser à photographier et à filmer. D'ailleurs, à mon avis, la vraie question, c'est m'aurait-elle laissé faire, prendre un appareil alors que là, elle a eu tout loisir d'échanger avec moi les yeux dans les yeux et je pense que elle, c'est ça qui l'intéressait et en aucun cas d'être photographiée si tant est qu'elle sache ce qu'est cet appareil. Mais vu l'intelligence que dégageait cette bête, moi, je pense qu'elle ne m'aurait pas laissé utiliser cet appareil photographique. J'aime penser ça car elle a eu dans les quatre temps une démarche intelligente et j'ai une intime conviction qu'elle ne m'aurait pas laissé le temps de la filmer ou photographier. Il m'aurait fallu plusieurs secondes pour ouvrir mon portable. Le cas de chiffre de sécurité, c'est assez hubuesque et en effet, humblement, je dis ce qui me paraît normal, non, je n'ai pas eu la force ni j'étais trop obnubilé par cette observation. Je défie à quiconque d'avoir le temps de filmer ça. Je te pose cette question parce que c'est souvent ce que disent les gens. Mais bon, c'est ça, ils disent pourquoi les gens n'ont pas filmé ? Mais c'est ça, il faut bien comprendre que tu étais un peu en mode survie quelque part. parce qu'il a fallu moi, vous savez, comme tout le monde, jusqu'à 54 ans, je n'ai jamais eu comme fantasme dans ma vie ou objet de rencontrer, de faire une rencontre du troisième type. On peut, en en parlant avec des copains ou à Noël ou à un anniversaire autour d'une table, avoir ce délire-là, mais j'avoue que je n'ai durant mes 23 ans de passage sur cette route jamais utilisé mon portable pour filmer quoi que ce soit, si ce n'est peut-être le déborder et qui était impressionnante. Non, puis ça se passe tellement vite que puis on n'a pas le réflexe forcément, j'imagine. Alors, j'ai justement, pour ce côté photographique film, j'ai depuis deux ans, car mes horaires n'ont pas changé, donc il m'arrive énormément de terminer tard le lundi-mardi, alors d'une façon, je dirais, presque humoristique car je n'y crois pas moi-même, il m'arrive que quand je finis tard le lundi-mardi, donc je me retrouve à minuit passée ou une heure du matin dans ces deux virages, de filmer ce virage, mais je ne me fais pas d'illusion quant à refilmer volontairement ce coup-ci une bestiole qui se présentera à moi sous mon Samsung vidéo, je n'y crois pas il y a un instant. Parce que bien entendu, tu ne l'as jamais revu par la suite. Non, je ne l'ai jamais. Je dirais que c'est une rencontre fortuite que je me suis en citoyen lambda trouvé là et que j'ai toujours eu comme je disais la sensation d'avoir dérangé cette bête dans son mouvement cette nuit-là sur cette route, sur cet axe puisqu'elle a été surprise par ma présence et que ça aurait pu je pense arriver à n'importe qui, même si depuis. D'autres gens me disent que ces rencontres-là ne se font pas par hasard mais bon, je n'irais pas jusque-là n'étant pas croyant ni catholique pratiquant ni ne pratiquant aucune religion, je n'irais pas jusqu'à dire que j'ai été choisi en aucun cas. Moi, j'ai dans mon idée de terrien, de terre à terre que je me suis retrouvé là comme David Vincent. Je me suis trouvé là devant cette bête et j'ai fait cette rencontre du troisième type que je n'avais pas cherché. Mais moi, alors je vais te dire, c'est aussi pour ça que j'ai voulu t'interviewer sérieusement, te donner la parole parce que moi, je trouve que ton histoire est très troublante. Je trouve que je te trouve extrêmement crédible. Bien entendu, on n'a aucune preuve de ce que tu racontes. Mais pour moi, tous les détails que tu donnes sont vraiment très précis. C'est vraiment bluffant de t'entendre parce qu'en plus, tu n'as pas varié dans ton témoignage depuis plus de deux ans. Oui, deux ans et demi. Voilà, deux ans et demi. C'est pour ça que j'ai eu envie de t'interviewer et de rendre publique ton expérience parce que moi, à t'entendre, j'ai vraiment le sentiment que tu es sincère. De toute façon, on ressent bien aussi ton émotion quand tu en parles. On voit bien que tu as été choqué par ce que tu as vu. Ça se sent encore même deux ans après. Tu as vu quelque chose d'inexpliqué. J'ai vu quelque chose de vivant qui était là. Je n'ai pas vu une image. Je n'ai pas vu un film. Je n'ai pas vu un hologramme. J'ai fait la rencontre avec une créature vivante. C'est ça qui est troublant. C'est que cette chose existe. Elle était là. Sauf que quelle est cette chose ? Je ne sais pas. Les questions éternelles que je me poserai sont les suivantes. C'est qui était cette créature, cette bête et d'où venait-elle ? C'est les deux principales questions que j'ai. Alors, pour compléter également mon histoire, c'est que j'ai laissé à l'époque janvier et février passé et lors de mon anniversaire en mars, je raconte ça parce que ça, au bout de trois mois, ça me pèse un peu quand même, même si mes proches le savaient et un collègue de boulot. Je raconte ça à mon frère aîné, proche, à ma belle-sœur, aux gens qui étaient là. Les gens sont éperleués. Les gens sourient en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et je... C'est une chose normale, une réaction normale. Et j'irai voir à ce moment-là. J'ai eu trois mois après, j'ai un sentiment d'essayer de trouver des raisons à cette rencontre. Bon. Alors, je me dis, tiens, va voir le maire de... Qui est un personnage public. et je me dis, tiens, monsieur le maire, j'ai... Il y a trois mois de ça, j'ai fait... Est-ce que vous pouvez m'écouter là-bas ? Oui, allez-y. J'ai fait une rencontre bizarre avec une bête vraiment bizarre. Et je lui dis simplement, est-ce que les chasseurs de la commune... s'il y a un grand territoire de chasse, est-ce qu'ils vous ont rapporté, je ne sais pas, ces cinq dernières années ou un jour, comme quoi ils avaient rencontré une bête, un animal vraiment étrange durant la chasse, sachant que les sangliers descendent. On est envahis de sangliers comme toutes les collines du Sud. Est-ce qu'ils auraient pu rencontrer une bestiole vraiment bizarre ? Ah, ils me disent, non, pas que je le sache. Après, j'en ai parlé à des chasseurs sans m'étendre. Les types m'ont dit, non, écoutez, on n'a pas fait de rencontre plus étrange que ça. Voilà. Et, deux semaines après, comme ça, je me dis, tiens, je vais aller voir le père qui exerce en tant que curé sur les communes, les paroisses de... Mais bon, c'est un homme sage. J'y vais vraiment sans rendez-vous. Bon, il ne me connaît pas plus que ça parce que moi, je ne suis pas de culture religieuse donc je n'ai pas fait pour la petite histoire je suis baptisé mais je n'ai pas fait du tout de catéchisme et encore moins les communions puisque mon père était un anticlérical et il chassait les curés de la maison. Voilà, j'ai dit, est-ce que je peux échanger avec vous sur un sujet ? Mais je préfère vous dire que l'histoire est très bizarre donc j'espère que vous n'allez pas vous formaliser. Il fait non, non, je lui raconte donc l'histoire. Lui, il me dira pour faire court, il me dira avec ces mots à lui de croyant, de religieux, il me dira vous savez le bien et le mal existent, le bien et le mal existent, vous savez, ce n'est pas surprenant. À cette question qui sera pourquoi cette bête ne m'a pas attaqué, je lui poserai cette question-là à lui religieux, il me dira elle ne vous a pas attaqué je pense car vous étiez protégé par un ange gardien, par votre ange gardien. voilà ce qu'elles seront ces mots à lui de prêtre et sur ce il n'aura rien d'autre à me dire on ne lui a pas relaté de telles histoires où il n'a pas osé me le dire je pense tout simplement tout sincèrement qu'on ne lui a pas raconté de telles histoires et j'aimerais pourtant d'où mon témoignage car je reste persuadé que même en France d'autres gens ont vécu ça même si monsieur le curé on ne lui a pas raconté ces histoires il y a forcément des gens qui ont malgré tout dû vivre une histoire comme la mienne j'en reste intimement persuadé alors moi je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur ce que vient de dire cet homme d'église ça renvoie encore à ce que j'avais raconté sur le Dogman c'est ça parce qu'on avait recensé énormément d'observations de Dogman aux Etats-Unis on a recensé très peu de cas d'attaque et c'est exactement la raison qui avait été avancée là-bas pour expliquer pourquoi les témoins n'avaient pas été agressés c'est parce qu'ils étaient protégés et parce que apparemment en gros le Dogman ne s'en prenait qu'aux mauvaises personnes en gros et je confirme qu'en effet comme je disais au début de cet entretien elle n'a jamais eu d'intention agressive mais par contre elle a toujours eu une volonté d'échanger avec moi de de t'impressionner de t'impressionner de se présenter à moi c'est ça ma première impression de m'impressionner de lui montrer de me montrer qui elle était quelqu'un m'avait posé la question est-ce qu'elle t'a parlé d'une façon comment on appelle ça télépathique en aucun cas je n'ai pas inventé je n'ai pas entendu de paroles ou de quoi que ce soit de cette bête mais par contre j'ai bien ressenti le fait que par son attitude par son regard puissant par l'échange qu'on a eu une vingtaine de secondes à 1m50 les yeux dans les yeux je précise elle était en train de me dire regarde-moi bien et sur le muret elle n'avait pas fini quelque chose je ne saurais jamais ce que c'était mais en effet les deux regards qu'elle m'a jeté avant de sauter dans le vide et elle avait une inquiétude elle avait un questionnement je ne saurais pas quel était ce questionnement mais comme si elle n'en avait pas fini avec moi avec cette rencontre elle a eu une interrogation avant de sauter dans le vide voilà ce que je veux dire alors maintenant on va en venir au Dogman parce que ce que tu viens de me dire là en fait ça renvoie aussi au fait que beaucoup de témoins du Dogman aux Amériques du Nord ont vraiment eu une impression mentale très très forte et c'est ça en fait tu as eu la même chose une impression mentale elle ne t'a pas parlé de manière télépathique non elle ne m'a pas mais tu as vraiment eu cette créature ne t'a pas regardé comme un simple animal elle a vraiment elle avait une démarche réfléchie en position bipède en position humaine mais moi je précise que c'est en enquêtant les mois qui ont suivi que j'ai découvert ces histoires même si comme tout le monde j'avais vu les fameux films je ne sais pas dans les années 2000 les films sur les loups-garous là célèbres j'ai découvert l'histoire des loups-garous pourquoi pourquoi j'ai contacté un garçon comme toi du moins c'est toi qui m'as contacté par la suite et à cercle restreint c'est que moi je voulais trouver d'une façon terre à terre quel pouvait être cet animal cette bête tu vois et c'est au fur et à mesure des sites et des images que je découvrais que ma bestiole ma créature m'emportait là où je ne voulais pas aller car moi vers une histoire de paranormal une histoire surnaturelle une histoire voire religieuse tu vois alors que moi j'en suis toujours à me dire mais après tout nous dans les Alpes là on est dans les Alpes du Sud il y a énormément de grottes énormément de cavernes c'est pour ça que d'ailleurs par la suite avec un ami je descendrais dans les rivières en contrebas du talus et du muret donc de la route on a des petites cavernes où l'eau passe à ce moment là il y a des espèces de petites cavernes j'aime à penser que des créatures comme ça et pourquoi pas après tout que ces créatures bien terrestres qui vivent la nuit d'où les yeux rouges vogueraient navigueraient à travers les Alpes à travers les montagnes comme ça de rivières de lit de rivière en lit de rivière et de montagne en montagne voilà mais bon j'aurais aimé trouver ça une histoire de bête qui existerait mais tu as tout à fait raison attends parce que moi je ne suis pas forcément partisan de l'hypothèse par normal il s'agit peut-être d'une bête mutante une espèce d'aberration une aberration de la nature une anomalie de la nature effectivement on va parler du Dogman après parce que pourquoi ? parce que j'ai fait deux émissions sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup mais peut-être que tu as vu une créature faite de chair et d'os qui a vraiment une origine biologique dont l'existence n'a pas encore été forcément prouvée par la science voilà c'est peut-être une anomalie ça c'est une des interrogations une bête mutante je ne sais pas qui est plus qu'un animal qui est plus qu'un animal quand même parce qu'elle a un comportement qui ne ressemble pas à celui d'un animal elle a un comportement elle a un comportement qui assume les attitudes humaines certes mais elle était puissante musclée et elle cesse d'aisance elle cesse de mouvoir à la perfection moi je l'ai vue bien réelle et 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 quand tu sais quand t'es capable de sauter un un talus de 15 mètres dans des cailloux de rivière en contrebas et des talus abrupts à ce moment là tu peux te balader où tu veux t'es vraiment à l'aise c'est vrai que c'est étrange car pourquoi elle était en contrebas d'un grillage donc d'une falaise qui au dessus de ce grillage au dessus de cette colline boisée tu as le vieux cimetière de bon il est comme tous les cimetières mais il se trouve que en haut de la colline c'est le plus vieux cimetière car les cimetières au fil des âges souvent sont on recrée des cimetières et le vieux cimetière qui est en haut de cette colline c'est le plus ancien alors il y a là des tombes des caveaux de de 1700 quelque chose de 1800 quelque chose j'ai vu des tombes de militaires de fusillés marins d'Indochine de regroupement comme ça toutes ces vieilles tombes sont quand même en lisière de cette falaise cette créature s'apprêtait peut-être à escalader la falaise quand elle a été surprise alors ça je n'en saurais jamais rien car moi elle était en lisière de route de trottoir et elle était donc encore à 2 mètres du grillage ouais mais elle était tournée face face au grillage elle était tournée face au grillage est-ce qu'elle venait d'en descendre est-ce qu'elle était en mouvement pour y monter je n'en sais rien ça on est dans les côtés ce que je découvrirai par la suite dans les côtés paranormales oui elle montait-elle au cimetière comme une entité je ne sais pas je vais parler du dogman maintenant je vais lister tous les points communs que j'ai notés entre ton histoire et celle du dogman parce que j'ai étudié pas mal d'affaires aux Etats-Unis donc déjà on a les circonstances de la rencontre déjà c'était la nuit donc au bord d'une route on a énormément de témoins qui rencontrent ce genre de créatures en faisant la route la nuit en voiture comme ça alors il y a l'apparence l'apparence de la créature que beaucoup de témoins décrivent comme ressemblant à loup-garou alors attention ça n'est pas un loup-garou ça ressemble à loup-garou et c'est étrange d'ailleurs qu'à travers les âmes moi ça m'a frappé en observant ça que des témoignages dataient passaient les âges c'est-à-dire il y a des témoignages des textes qu'on retrouve de Platon d'Hérodote qui parlent et ce ne sont pas des inventions car ces textes ont été traduits et existent qui parlent la vision de ces bêtes de ces créatures ça ça m'a marqué je me dis comment ça se fait que depuis l'antiquité des gens comme moi ont vécu des observations des rencontres comme ça ça en effet c'est quand même très troublant ça n'est pas une invention de l'internet ça existe depuis la nuit des temps donc je continue l'apparence de la créature il y a le comportement de la créature aussi qui était à 4 pattes au départ et qui s'est dressée sur ses pattes arrière elle était accroupie le long de l'autre latéralement à moi face au grillage presque en boule c'est pour ça que pour moi je me dis tiens merde un chien parce que moi j'ai deux chiens à la maison je ne vais pas commencer comme tout le monde à écraser un chien on n'a jamais eu une réaction normale de dire merde elle freine il y a un chien il y a aussi les bons prodigieux la créature que tu as vue elle fait un bond de 3 mètres comme ça sans élan comme je vais préciser tout à l'heure elle tape une fois sa jambe gauche sur les 3 mètres donc elle fait un premier saut bond sur sa jambe gauche et elle arrive sur le muret donc elle fait les 3 mètres avec un bond en effet c'est énorme et les dogman aux Etats-Unis sont souvent vus comme ça en train de traverser des routes en 2-3 bonds très rapide aussi très rapide c'est une créature très rapide le dogman et donc ta créature était aussi rapide il me semble elle était rapide sur le premier mouvement c'est à dire que quand elle m'observe dans les phares et qu'elle est donc gênée par les phares donc elle décide de venir à faire les 10 mètres et venir à ma vide passager elle les fait en une fraction de seconde mais elle ne le fait pas par un bond elle les fait à ce moment-là par un mouvement de marche hyper rapide sur ses 2 pattes arrière mais ses 2 bras avant touchent encore le sol tac 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 un chien ou un loup n'aurait jamais fait ça un chien ou un loup serait resté tétanisé dans les feux il t'aurait regardé il serait resté sur place c'est comme les kangourous en Australie sur les routes ils sont pris dans les phares comme ça ils sont tétanisés ils ne bougent pas ils ne viendront sûrement pas voir ce qui se passe derrière la lumière et je confirme étant né à la campagne combien de fois comme tous les gens qui vivent à la campagne j'ai rencontré des chevreuils on était envahis par ça en effet la réaction normale de ces bêtes là c'est une fois qu'ils sont dans tes phares si tu as la chance de ne pas les avoir écrasés c'est qu'ils se sauvent d'une façon ou d'une autre mais en aucun cas ils viennent à ta vie de passager se présenter en aucun cas alors je continue avec le dogman la connexion possible avec le dogman l'environnement aussi l'environnement où tu as vu cette créature on est près d'un endroit où il y a de l'eau et effectivement aux Etats-Unis les dogmans sont souvent vus dans des zones où il y a de l'eau des rivières des marécages ce genre de choses et là il se trouve qu'il y a la rivière qui passe tout ce endroit où tu l'as vu et qui là en janvier coule bien ce que vous avez pu voir sur les dernières inondations du Var ou de la côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer ce sont des rivières typiques très méchantes c'est-à-dire elle fait quand même par endroits 200 mètres de large à cet endroit là c'est très large d'ailleurs car il y a une vraie forêt de bambous où d'ailleurs j'ai toujours pensé à ça où une bête peut se cacher parce qu'il y a des endroits immenses où personne ne va c'est tellement dense de bambous très très dense tu ne peux pas les pénétrer et parfois ces îlots font parfois jusqu'à 1000 mètres de longueur sur 100 mètres de large mais à l'époque au mois de janvier il coulait bien en contrebas du muret l'eau que faisait quelle largeur elle doit faire à ce moment-là en janvier elle doit faire 25 mètres de large par endroit sur 80 centimètres de profondeur mais par endroit parce que des fois tu peux avoir pied et d'un seul coup tu as un trou d'eau alors je continue ça c'est une caractéristique qui revient énormément dans les cas d'observation de dogmas aux Etats-Unis et là on est exactement dans ce cas en ce qui concerne les dogmas sont souvent vus près de sites religieux ou funéraires et dans ton cas c'est exactement le cas aussi ça c'est tout à fait étonnant que ça soit en contrebas du vieux cimetière l'église est à 400 mètres de là 400 mètres de l'église il y a une croix aussi une croix dont on va voir la photo il y a un calvaire alors des calvaire attends excuse-moi cette croix elle est à quelle distance de ton observation elle est à 20 mètres elle est à 20 mètres c'est un calvaire comme on en trouve partout en France moi dans mon département de naissance et il y en avait partout à travers j'ai demandé d'ailleurs depuis aux anciens combattants d'ailleurs quand tu vas quand tu lis ce qui est inscrit sur ce calvaire c'était souvent en hommage à des soldats morts à une guerre quelconque et ce calvaire il date de 1882 je crois et bien entendu il y a le cimetière qui est juste au-dessus le cimetière est immédiatement au-dessus parce qu'aux Etats-Unis les dogmines sont souvent vues près de cimetières ou d'anciens sites funéraires indiens aussi et aussi des lieux qui en est non religieux par exemple je sais pas je te dis Church Road la route de l'église donc il y a un détail auquel j'ai pensé aussi tu m'as dit qu'en plus ta voiture était silencieuse et c'est ça c'est ce que je me dis aussi peut-être qu'elle n'a même elle ne t'a peut-être pas entendu arriver c'est ce que j'ai toujours pensé elle t'a pas entendu mais elle aurait pu voir les phares par contre c'est ça qui est bizarre les phares elle les a vues en se retournant vers moi à ce moment là ouais d'accord mais moi j'ai toujours j'ai toujours eu cette enfin cette vérité qui est une vérité pour moi c'est que je la surprenais mais que faisait-elle alors j'ai eu deux versions là-dessus moi j'ai la sensation que je la surprends puisque c'est la sensation ma vérité à moi c'est à ce moment là qu'elle claque sa cuisse droite et qu'elle se retourne vers moi car j'ai la sensation de la déranger dans sa position courbée elle a l'air énervée et ça c'est encore une caractéristique du dogman aux Etats-Unis beaucoup de témoins nous expliquent que cette créature elle a l'air en colère au début elle a l'air en colère elle a l'air agacée est-ce que c'est ton cas ? est-ce que c'est ton cas ? est-ce qu'elle est dérangée ? ah oui je la dérange je la dérange je la dérange donc elle a un geste puissant et violent sur la droite pour se retrouver dans mes phares je la dérange je la dérange je ne sais pas elle était accroupie là que faisait-elle ? elle n'était pas en train de manger quelque chose parce qu'aux Etats-Unis je ne sais rien en train de manger tu sais ce qu'on appelle des road kills c'est-à-dire des créatures écrasées elle est souvent repérée comme ça c'est ça peut-être que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle avait la gueule pleine de sang elle était en train de manger un cadavre de quelque chose il se trouve on va dire à 100 mètres de là dans un des autres virages il y a toujours plein de rats à cet endroit-là parce que parce que les égouts parce qu'il y a des passages comme ça et à 100 mètres de là en effet la nuit tu vois toujours énormément de rats traversés dans ces endroits-là en effet alors je n'irai pas jusqu'à dire que le bouffeur rat je ne sais pas peut-être parce que est-ce qu'il n'y a pas de bouche d'égout là ? il n'y a pas de bouche d'égout ? il n'y a pas si il y a des bouche d'égout qui longent non mais à l'endroit précis où tu l'as vue elle n'était pas penchée sur une bouche d'égout enfin sur un ah il faudrait il faudrait que je j'avoue que là je ne sais plus il y en a forcément une il faut voir où elle se trouve à ce moment-là bonne question tiens bonne question il faudra que je regarde à combien elle approche cette bouche d'égout et si si elle était à ce moment-là sur une bouche d'égout je ne sais plus mais je peux le savoir parce que je sais exactement à un mètre près où est l'observation même à 56 mètres alors autre point commun entre ce que tu nous racontes et les témoignages de Dogmon aux Etats-Unis c'est que souvent les témoins aux Etats-Unis sont marqués à vie ils se rappellent de ce qu'ils ont vu même 20 ans après et toi c'est exactement ton cas aussi mais oui mais moi je mourrai je mourrai avec cette histoire même sans passer même sans passer à la télé car je n'ai pas l'intention de voilà je vais en rester là et je vivrai toujours avec cette histoire que j'aime une fois partager avec vous avec des gens comme toi mais je ne vais pas en faire un commerce je n'en ai jamais eu l'intention et c'est ce que je disais je mourrai en effet avec cette histoire tu n'as aucun intérêt à se raconter n'importe quoi tu n'y gagnes rien si j'ai souhaité t'interviewer c'est que je trouve que ce que tu nous dis est assez impressionnant et semble vraiment crédible voilà moi du moins c'est l'impression que j'ai la jeune femme à qui j'ai raconté ça que tu connais également qui est professionnelle en plus dans un secteur très précis m'a toujours dit Alain une hallucination ne se traduit pas médicalement par l'échange que j'ai que l'échange que j'ai face à toi quand tu me racontes cette histoire c'est à dire elle me disait elle en tant que professionnelle qu'une hallucination ne se traduit pas comme ça ne se raconte pas comme ça donc Alain elle m'a dit non ce n'est pas une hallucination ce que tu as vécu tu racontes une rencontre que tu as vécu tu n'hallucines pas voilà ce qu'elle m'a toujours dit et j'en ai parlé avec elle et c'est pareil elle est aussi convaincue que tu dis la vérité moi je pense que comme elle que tu as vu quelque chose que tu as vu quelque chose d'inexpliqué alors quoi j'en sais rien est-ce que c'est une anomalie de la nature est-ce que c'est en tout cas tu as vu quelque chose ça c'est certain qui n'était pas un simple animal parce qu'il y a aussi cette caractéristique du dogman c'est l'intelligence cet animal avait un comportement intelligent il n'avait pas un comportement normal on va dire non il avait un comportement intelligent et moi j'aimerais retrouver ça dans des livres des animaux j'aimerais que des gens me disent bah tiens voilà page 323 tu vois c'est ça que tu as vu mais le problème est qu'on ne retrouve ça nulle part moi après deux ans et demi en effet à part le paranormal ou le questionnement de bêtes inconnues je n'ai retrouvé nulle part la bête que j'ai observée en effet va voir comment on veut dire dire à quelqu'un tiens est-ce que vous avez vu ça un jour voilà j'arrive avec mon histoire le problème c'est que tu es le seul avec toi même ou en tous les cas avec peu de gens comment veux-tu raconter ça sans que les gens te rayonnaient et t'explosent c'est difficile à entendre je le conçois très bien ah oui je suis d'accord avec toi moi c'est vrai que je suis quelqu'un de cartésien mais je suis assez ouvert voilà j'ai l'esprit assez ouvert maintenant je ne suis pas en train de me dire que tu as vu un loup-garou mais je pense que tu as vu quelque chose tu as vu quelque chose quoi ? moi je pencherais peut-être pour une bête un peu je ne sais pas une bête mutante peut-être ou quelque chose comme ça un croisement improbable entre je ne sais pas moi en tous les cas elle est partie dans la rivière là où c'était la totale nature là où elle peut remonter et se blottir dans des collines et des montagnes plus abruptes et plus calmes pour elle va savoir il y a quand même des choses bizarres c'est vrai que ses yeux aussi ses yeux ses yeux n'étaient pas forcément biologiques des yeux rouges comme ça ses yeux rouges sans pupille ça je ne l'explique pas les yeux perçants les yeux perçants rouge mais pas rouge vif tu sais que notre sang il est assez rouge je les décrirais rouge sang comme ses dents rouge sang mais à la fois avec une énergie qui sortait de ses yeux c'est à dire c'était pas du tout la lumière de la ville tu sais quand tu vois un renard la nuit ça m'arrive encore en allant sur on a ses yeux ses yeux mais des yeux rouges qui dégagent une luminescence rouge ça c'est tout à fait tout à fait étrange tout à fait pas commun voilà bah écoute mon cher Alain on arrive à la fin d'un interview ou est-ce que tu veux ajouter autre chose j'espère que tu as la conscience plus légère maintenant oui tu sais moi depuis deux ans et demi je n'efface pas cette histoire de ma mémoire puisqu'il m'arrive en effet de filmer tout seul mais je vis ça tout seul j'essaye en effet de le faire partager à d'autres est-ce que est-ce que des gens si ça peut aider des gens à raconter leur histoire voilà voilà mon histoire en effet bah merci beaucoup de nous l'avoir partagé je t'avais promis je t'avais promis qu'on ferait quelque chose un jour il fallait juste attendre le bon moment et là le bon moment était venu il fallait laisser mûrir tout ça donc maintenant bah écoute moi je vais laisser aux auditeurs aux spectateurs le soin de se faire leur propre avis en tout cas moi je trouvais vraiment ton récit très intéressant très pertinent très intriguant et pour finir je continue tu parlais de est-ce que ta vie est troublée non non tu sais j'ai des deux voitures de collection j'ai une vie équilibrée qu'un familial et je continue mon bonhomme de chemin de citoyen lambda si j'ose dire et qui a les pieds sur terre voilà ouais ouais ah mais ça s'entend ça s'entend ça s'entend ta voix de toute façon c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant vraiment de t'interviewer et puis de de rendre public ton témoignage parce que vraiment il en vaut la peine entre guillemets quoi vraiment bah oui et puis c'est un cas possiblement un cas unique d'observation de Dogman en France ça c'est ce qui est ça m'a vraiment étonné ça du moins ça ressemble à Dogman ça ressemble beaucoup il y a énormément de similitudes c'est pour ça que je les ai pointées tout à l'heure il y a énormément de points communs avec ce que nous racontent certains témoins aux Etats-Unis donc moi j'aurais jamais pensé qu'on verrait quelque chose de semblable en France en plus c'est pour cela que les mois passant il y a un an de ça j'ai contacté des gens comme vous en me disant mais c'est bizarre car je retrouve ça nulle part donc je vais essayer de contacter des gens qui s'occupent de ces sujets là moi ce qui m'a énormément surpris c'est l'environnement on est dans un environnement semi-urbain on n'est pas en plus en pleine campagne on est dans un environnement semi-urbain c'est ça qui est incroyable nous ne sommes pas la campagne totalement nous sommes comme tu le dis dans un environnement semi-urbain est-ce que cette bête non identifiée est descendue des montagnes ce soir là oui parce que autour de moi on a quand même énormément de collines faites de pins et comme on le retrouve partout dans le sud mais si ça se trouve elle circule elle a l'habitude de se déplacer en empruntant la berge parce qu'en fait cette rivière elle monte directement dans les montagnes oui oui bien sûr bien sûr si ça se trouve elle a peut-être l'habitude de se déplacer en empruntant ok tu veux nous dire un dernier mot avant qu'on se laisse j'ai eu soit la folie soit le courage de raconter ça mais dans mon cas ce n'est pas du courage car j'ai vécu cette rencontre de plus d'une minute avec ça et il fallait d'une façon ou d'une autre que je le présente à des gens voilà ce que j'ai vécu de concret car pour moi c'est du concret et si un jour quelqu'un veut rentrer en contact avec toi comment est-ce qu'il procède ? quelqu'un du coin quelqu'un qui habite à Nice je mettrai peut-être dans la vidéo on verra ça après avec ton accord une adresse email éventuellement où on peut te joindre bien sûr c'est vrai que je reçois déjà beaucoup de messages moi personnels tu sais par rapport à mes travaux mes livres mes vidéos ça c'est aussi simple peut-être que les gens te contactent directement donc merci à toi Alain pour ta confiance et puis avant de nous quitter je vais passer une vidéo enfin les vidéos que tu as tourné le parcours que tu as que tu as emprunté ce soir-là voilà et puis voilà après je laisserai les gens se faire leur propre opinion absolument voilà merci Alain mais c'était un plaisir Lionel d'avoir partagé ça merci à vous merci à toi Lionel bon courage pour le confinement aussi qui n'est toujours pas fini oui écoute quand tu es une villa comme moi une maison ça se passe très bien avec tes bricoleurs je souhaite aussi bon courage aux spectateurs aux auditeurs j'espère que ça vous a intéressé autant que moi ce témoignage qui était vraiment passionnant donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères bye au revoir Lionel et il est 23h45 et il est 23h45 s'il est 24h et il est 24h s'il est 24h s'il est 24h s'il est 25h s'il est 24h